Le Québec est en deuil. Le petit roi nous a quittés. Le grand Jean-Pierre Ferland est décédé hier à l'âge de 89 ans. Que ce soit le peuple québécois, les habitants de Saint-Norbert ou la classe politique, tout le monde est sous le choc. Plusieurs de nos journalistes seront avec nous lors des prochaines minutes pour rendre hommage à cet artiste qui a bouleversé la chanson québécoise, notamment avec son album Jaune. Mais tout d'abord, Pascal, parlons de ces dernières années. Le chanteur avait des problèmes de santé depuis quelques temps. Oui, ça fait un moment qu'on sentait que sa santé était beaucoup plus fragile. Il avait d'ailleurs été hospitalisé l'an dernier après avoir chuté du sang. Il s'était amassé autour de ses poumons. Il semblait aussi avoir des problèmes de mémoire depuis un moment. Et sa famille a émis un communiqué hier où elle a mentionné, dans un communiqué de presse justement, qu'il avait été hospitalisé le 14 février dernier au CHSLD Dési à Saint-Gabriel-de-Brandon dans l'Anne-aux-Dières. Bon, évidemment, suite à son décès, les réactions dans la communauté artistique sont extrêmement nombreuses. Ce qui revient, évidemment, c'est que Jean-Pierre Ferland, c'était un éternel amoureux. Il y a Céline Dion qui lui a écrit un magnifique message. Elle dit... Je vous laisse entendre d'autres réactions. Les gens de ma génération ne peuvent pas nier avoir été, à un moment donné ou à un autre, influencés par Jean-Pierre Ferland. Pour nous, Québécois francophones, il y a quelque chose d'immense dans le leg de M. Ferland, particulièrement donc sur la justesse des mots. Lorsqu'on écoute ses chansons, on se souvient aussi que nous avons été jeunes, ou plus jeunes, si je peux dire. Et ça nous fait nous remémorer des moments inoubliables. Alors voilà Jean-Pierre Ferland qui était quelqu'un de très aimé et de très admiré de la communauté artistique. Effectivement. Merci, Pascal. Merci. 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 Merci.